bonsoir à tous bienvenue dans votre émission la réunion est là je vous pose la question est ce que vous connaissez bien est ce que vous savez qui vous êtes comment vous fonctionnez cette question ça fait des millénaires que les gens se la posent et ça fait des millénaires que personne n'a trouvé la réponse on n'a pas la prétention de trouver la réponse mais on va quand même se poser la question d'encosme en rayonnée merci l'haleine qui vienne me faire savoir que finalement je sais pas qui je suis bonsoir dit roger la la connaissance de soi c'est quelque chose de tellement immense quand on pose la question déjà et ça va peut-être faire sourire c'est mais est ce que je suis en état psychologique mental de me poser cette question ça fait quand même dans l'équation ça fait quand même quelques inconnus la connaissance de soi comment la définir déjà est ce que il faut définir comment c'est quoi soit qu'est ce qu'on regarde quand on fait la connaissance de soi est ce que si tu te regarde dans un miroir tu te connais tu peux tu peux connaître le reflet que tu aimais tu vois mais ça se passe ailleurs que dans le reflet c'est quelque chose qui se passe vraiment là et c'est à toi de de rentrer dans ce domaine insoluble tu ne peux pas toucher ce domaine là c'est quelque chose qui se passe même quand tu es délivré de tous tes problèmes là tu peux faire la connaissance de ce qui se passe parce que tu es libre d'aller voir qu'est ce qui se joue et ce qui se joue bien souvent la société nous dit tous nos amis nos parents nos cultures nos religions nous dit comment tu dois être tu dois être gentil tu dois pas être méchant tu dois pas être ceci tout ça et quand tu fais la connaissance de ce qui a là dedans tous les mouvements tous les émotions tout ça tu t'aperçois que c'est pas ça que le monde attend donc la tendance pour la plupart d'entre nous c'est de ne pas faire cette connaissance là parce que ça nous fait peur parce que à ce moment là si tu es cela et bien et que tu laisses ça être et bien les gens ils t'accepteront plus parce que ce que tu es à ce moment là ce n'est que un mouvement psychologique qui se joue parce que tu es conditionné de cette manière là et tu ne sais pas quoi faire avec quel que soit la l'époque quel que soit l'environnement quel que soit l'individu il y a toujours un conditionnement c'est le conditionnement il a c'est de génération en génération se l'est passé nos aïeux nous ont dit comment tu dois te comporter comment tu dois faire pour pouvoir et tout et toutes ces ces choses ces conclusions qu'on a et bien ça nous donne en fait une référence pour réagir aux événements qui arrive tu vois et quand on réagit aux événements qui arrivent ce n'est ni plus ni moins avec tout ce qu'on sait donc tout ce que tu sais c'est déjà ce qui se passe là dedans et c'est ça qu'il faut aller voir qu'est ce qui se passe là dedans toutes ces réactions brutales ces réactions compulsives est ce que tu peux les voir autre chose qui est qui qui va être drôle aujourd'hui on parle de transmission intergénérationnel ou transgénérationnel c'est à dire que on découvre que dans l'individu se transmet les d un héritage des ancêtres c'est ça donc quand on parle de conditionnement ce conditionnement est déjà naturel biologique quelque part oui biologique c'est ça c'est ok pour moi mais c'est le conditionnement où on te dit que tu n'es pas ce que tu es ce que tu es tu dois essayer de faire en sorte que tu sois celui que tout le monde attend et le monde te dit comment tu dois être et ça ça devient un vrai conditionnement un conditionnement qui cause problème parce que tu fais en sorte que tu es celui qui plaît donc là tu veux pas connaître ça parce que tu as peur que les gens ne vont pas te reconnaître donc faire cette connaissance là ça implique de te regarder en face et de voir toute la laideur qu'il y a mais tiens c'est vraiment une parenthèse pas très je dirais glorieuse si on prend toulouse lautrec le peintre qui était un qui aujourd'hui d'un peintre reconnu reconnu ses tableaux se vendent très cher et physiquement il n'avait rien de à son avantage n'était pas grand et les selles femmes qu'il fréquentait c'était des prostituées et il est mort de la syphilis quand pourtant quand on regarde ce tableau on dit ce cet individu qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qui qui fait des choses merveilleux merveilleuse mais à l'arrivée quand la connaissance de soi il l'avait pas finalement ça veut dire ça je vais bien dire que cette personne les gens en général sur la planète terre ont fait ce que on aime qui nous donne un peu un sens à la vie et en fait tout ça c'est compulsif tu vois il n'y a pas quelque chose de conscient là dedans il y a quelque chose de compulsif parce que on fait ça parce que c'est la nature de tout ce qu'on nous a dit comment il faut faire donc ce ce mouvement là ça c'est soit c'est soit qui fait ça il ya un soit là mais ce soit là il est il est identifié à toute la mémoire qui s'est passé si on prend diogène dans son tonneau et qui répond à la question d'alexandre ne grand qu'est ce que je peux faire pour toi et diogène lui répond écarte toi de mon soleil d'accord d'accord là entre ce moment là où quelqu'un sait que la seule chose qu'il veut c'est un peu de chaleur du soleil et un tous les autres qui cherchent un peu de d'affection parce que physiquement il n'est pas attirant pour les femmes et les seules femmes qui fréquentent c'est des prostituées donc la la connaissance de soi c'est pas là on n'est pas au même niveau si on prend le on prend les gens qui qui ont du mal à vivre ce qu'ils sont physiquement qu'ils soient beaux ou pas je sais accepter ce que l'on est physiquement la façon on nous voit et aussi la façon que l'on se voit parce que on peut être physiquement beau aux yeux des autres mais on peut être pas physiquement beau à ses yeux c'est pour ça que accepter s'accepter soi déjà c'est quelque chose bien sûr parce que quand tu regardes ce qui se passe et que c'est quelque chose qui n'est pas au goût du monde alors tu t'inquiètes certes mais quand tu acceptes ça et bien toute ta tracasserie elle s'arrête tu n'es plus tracassé pour ce que les gens vont penser donc tu t'acceptes et tu te regardes tu acceptes il n'y a pas d'autre chose qui est là c'est ça donc la connaissance de soi c'est de se voir tel que l'on est sans rafistoler sans valoriser sans rien réagir pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'autre tu n'as même pas besoin de faire mettre un petit crocodile pour paraître et dire que je suis quelqu'un maintenant et tu vois ça toutes ces activités là c'est de la tracasserie ça jismi c'est de vouloir se faire valoir et ça crée beaucoup de problèmes dans notre société parce que les gens se divisent les des autres on se croit être supérieur à l'autre et on a une arrogance telle que on s'enferme dans une bulle où on se croit être ce que l'on est devenu mais ce que tu es devenu c'est quelque chose de faux c'est un soi qui faut que tu découvres et c'est ça la connaissance de ce soi qui est faux là te permet de laisser l'émergence du vrai sortir mais c'est là le je dirais là où le bas blesse parce que c'est sa capacité à le faire à se dire voilà la démarche que je dois faire pour atteindre l'objectif défini oui mais mais il ya quelque chose qui nous en empêche jismi parce que toute ta vie on t'a dit comment tu dois être ok du jour le lendemain il ya quelqu'un qui vient te dire on est en train de dire sur ce plateau sur ce plateau là arrête tout ça arrête tous ces stupidités là et reviens à toi même mais toute ta vie on t'a dit que ça c'était toi la peur la peur de ne pas exister vient et puis te dérange tellement que tu veux t'accrocher à ce que tu connais donc ce soir que tu connais ok est devenu pour toi très important celui qu'on appelle moi est devenu très important dans cette société là or il y a quelque chose d'autre qui existe en dehors de ce moi qu'on a fabriqué ça sur cette fabrique de soi c'est ça qu'il faut voir pour que tu puisses être libre de ce que de ce qui est pas vrai et la plupart d'entre nous on veut pas voir ça on veut pas se regarder en face c'est très difficile pour quelqu'un aujourd'hui dans ce monde de s'accepter tel qu'il est et de dire je suis égoïste et ça c'est pas grave d'être égoïste si j'y suis moi je dis qu'est ce qui est grave c'est de ne pas remarquer que tu es égoïste et c'est là où tous les problèmes commencent parce que tu ne remarques pas alors remarquer ça veut dire faire la connaissance de soi tu vois et quand tu remarques que tu es comme ça et bien commence il y a une sagesse qui se qui qui vient et qui fait que ton être peut voir les choses dans une perspective où il y a de l'ordre et de l'harmonie il y a de l'intelligence parce que celui qui voit il est intelligent quand même mais celui qui met tout le temps touche sous le tapis et montre au monde tout ce que le monde veut voir et tout ce qui est sous le tapis il connaît rien mais toutes ces choses sous le tapis il va ressentir au bout d'un moment ce qui veut dire dans ce que dit ce que dit Guy c'est que il y a un moment il faut accepter de regarder les choses en face exactement de s'accepter d'accepter ce qui est ce qui est bon d'accepter ce qui est pas bon ou qui est moins bon et de et de faire ce travail j'allais dire de 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 trouver une forme d'équilibre et la question n'est pas de savoir est ce qu'on plaît aux autres la question c'est est ce qu'on plaît à soi cependant jismi que quand tu rencontres quand tu fais la connaissance de ce soit ce soit que tu es là il n'est pas différent de ce qui se passe à l'extérieur de ta peau c'est à dire le monde il est pareil quand tu vois le monde et que tu différencies tu dis ça c'est bien ça c'est pas bien alors tu es en train de te juger tu es en train de ne pas accepter qui tu es alors là on est en train de dire accepte le monde tel qu'il est n'essaye pas d'arranger n'essaye pas de dire c'est bien comment ça devrait être et te mettre dans l'action de vouloir changer les choses accepte de voir qu'est ce qui se passe parce que quand tu vois qu'est ce qui se passe tu vois toi et quand tu te vois toi et ben tu réalises que ça c'est ce que tu as fait et donc la connaissance de soi ça veut dire que tu accepte de voir que tout ce qui existe autour de toi c'est le produit d'une pensée incongrue qui veut se faire valoir et en fait tout le monde vit à travers la pensée unique où tout le monde dit une volonté collective qui te dit comment tu dois être et le monde est devenu ce que nous sommes la société et moi c'est la même chose il n'y a aucune différence entre moi et ce qui se passe parce que ça se passe là dedans mais quand on a cette faculté depuis on a cette faculté non on a cette ambiance depuis des générations où on t'a dit comment les choses devraient être et ben au bout de moment tu il faut que tu regardes les choses en face dans les discussions qu'on a on se rend compte qu'à chaque fois le le plus difficile c'est d'accepter de déconstruire c'est la première enfin la première phase c'est d'abord de faire un constat la deuxième c'est à vous de se mettre en mettre en place la déconstruction dont on va avoir besoin pour pouvoir mettre à plat les choses avant de reconstruire c'est ça mais il faut que ce soit un constat l'amiable oui c'est ça c'est là le problème parce que déconstruire cela signifie pour certains renier ce qui a été c'est effacer ce qui a été et ça c'est pas simple à faire non parce que tu peux pas tu peux pas renier ce que tu es c'est à dire que on peut on peut on peut renier ce qu'on est mais ça va faire que tu vas trouver qu'il faut que tu trouves quelque chose d'autre pour pallier à ce que tu as renié donc tu mets quelque chose d'autre en place alors ce que tu renie c'est pas beau c'est pas gentil c'est pas joli c'est c'est pas agréable donc tu te donne le personnage qui est agréable et que tu te construis ça c'est une construction de nous mêmes c'est nous qui construisons nous mêmes pour être valorisé dans le monde mais ça on le fait parce qu'on a peur de ne pas exister au regard de l'autre et tu vois le regard de l'autre nous fait peur parce que l'autre il va te juger il va te demander d'être ce que lui il veut et si tu n'es pas comme lui il veut il va te mettre de côté donc nous vivons dans un monde où tout le monde sait qu'on est menteur on est dans le mensonge et tout le monde le sait mais tout le monde dit que c'est normal et ça devient même à la rigueur la la posture à suivre c'est de faire semblant c'est d'avoir d'être toujours bien sur soi de plaire aux autres et là tout ce qui est fait au niveau médiatique c'est pour amener cette posture là c'est ça et ça va faire croire que ce que tu es c'est ce qu'on a dit comment ça devrait être et donc tu crois qu'il faut atteindre cela et donc on passe toute notre vie à vouloir réussir à atteindre ce que l'on devrait être tu vois donc on te dit il faut réussir va à l'école apprends bien il faut que tu as des diplômes et si tu as des diplômes tu auras de l'argent et tu seras quelqu'un de il y aura de la notoriété là dedans et tu vas exister comme ça et donc par contre là tu es devenu ce que le monde attend de toi mais ce que tu es n'est pas là ce que tu es là c'est un paquet d'arrogance qui est en train de détruire la planète oui mais le problème si le modèle là aussi se pose un problème si l'enfant et on le voit dans l'hyper c'est ces mamans qui 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 arrangent leur enfant pour les amener au casting pour poser pour un produit pour une pub pour pour aller défiler pour on voit c'est ces mamans ou ses parents parfois les deux qui qui vraiment vont veulent que leur enfant grandissent comme elle le souhaite dans leur regard comment l'enfant qui vit ça qui qui accepte ça ou qui n'a même pas le moyen de refuser comment l'enfant peut se sortir de là il peut pas ouais je suis d'accord sauf sauf que sauf que tu vois l'enfant vient après nous donc si maintenant on change alors les enfants de demain pourront le faire oui je suis d'accord sauf que aujourd'hui c'est une traînée de poudre qui explose tout le temps et le moi qu'on veut faire exister c'est à dire la fiaté de mon enfant il est devenu docteur il est ingénieur tu as vu qu'à l'école il fréquente tout ça et on le on le prône sur tous les toits on en est fier c'est vrai mais tout ça c'est que on a fait un monde ok qui est à la couleur de ce que l'on est ce que l'on est c'est un paquet de fierté et moi on a donné de l'importance à ce moi qui est faux ce qui veut dire qu'aujourd'hui il faut d'abord déconstruire les parents avant de s'occuper des enfants certes faut que les parents eux trouvent la la bonne la bonne démarche pour être différent jismi tu connais ce proverbe on dit les aveugles amène les aveugles mais si le parent n'est plus aveugle il y aura un problème il y aura quelque chose qui va changer tu vois et justement c'est ça notre notre souci à nous les êtres humains on croit qu'on a on a eu l'habitude de faire semblant qu'on connaît et donc on dit aux enfants ben on connaît c'est ça c'est de l'arrogance et on le format sauf qu'aujourd'hui il ya un problème ça on en parlera sans doute plus longuement dans la prochaine le prochain échange c'est qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est bien plus fort que les parents auquel les enfants croient plus c'est leur smartphone oui mais c'est le smartphone jismi comme on disait tout à l'heure tout ce qui se passe dans le monde qu'est ce qui se passe là bas c'est l'extension de moi même moi mais là bas et donc moi influence tous les autres mois et donc moi devient très important dans une société mon smartphone mon argent ma voiture ma femme mes affaires et tout ça c'est l'extension de moi donc si tu ne t'identifie pas à tout ça je dis bien si tu ne t'identifie pas à tout ça parce que on peut les avoir c'est pas grave toutes ces choses sont là mais c'est le fait de s'identifier comme si ça c'était toi et que tu as des réactions terribles quand quelque chose arrive à cette chose qui est toi mon argent mon smartphone ma femme mon enfant des réactions terribles là et tu es prêt à tuer quelqu'un parce que tu ne veux pas que personne joue avec ça parce que c'est à moi et moi c'est l'identité que je me suis donné et ça c'est primordial dans le monde moi est devenu trop important il faut que ce moi meurt et ça c'est la connaissance de soi connaissance de soi ça fait mourir ce que ce qui est faux la connaissance de soi fait mourir ce qui est faux la connaissance de soi et on va dans le prochain échange je vais revenir là dessus la connaissance de soi c'est surtout se dire la vérité et c'est là et c'est sans doute l'élément le plus difficile car quoi qu'on dise la vérité on ne sait pas ce que c'est et à chaque fois on l'arrange à notre sauce pour que ça nous arrange c'est ça parce que c'est quelque chose qui bouge jismi c'est quelque chose qui est vivant et d'instant en instant il faut que tu la sens qui la touche et quand tu l'as touché tu sais tu sais mais si tu l'as jamais toussé touché et ben tu vas vouloir faire de cette vérité quelque chose qui va t'arranger alors on va voir d'abord on va voir la prochaine fois c'est la définition de notre vérité de sur soi et ça je crois que ça va être un élément prépondérant parce que quand le qu'on le dise ou pas et comme l'a dit tout à l'heure guiroger on s'arrange toujours pour que ça nous va à nous et ça nous suffit merci guiroger merci à vous de nous avoir suivi merci à la merci françois à bientôt